De son côté, le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin, promet l'exonération de cotisations sociales pour les entreprises de secteurs particulièrement touchées. Rémi Hink. Tourisme, art et spectacle, restauration, hôtellerie, culture, sport. Près de 500 000 entreprises sont concernées pour un montant de 3 milliards d'euros. En dehors de ces secteurs, depuis le 15 mars dernier, les entreprises en difficulté avaient la possibilité de décaler de 3 mois la date de paiement de leurs cotisations sociales. Elles pourront dorénavant étaler leurs paiements sur une période pouvant atteindre 36 mois. Ces nouvelles aides s'ajoutent aux fonds de solidarité, aux prêts garantis par l'État, au chômage partiel. Au total, l'exécutif a déployé 450 milliards d'euros d'aides et de garanties. Résultat, la dette française va sans doute dépasser le seuil de 115% du PIB. Pour la rembourser, Gérald Darmanin a de nouveau exclu hier toute hausse d'impôts.